Vous devez souligner le Premier ministre, la transition a tout mis en oeuvre pour faciliter le départ pour les Jeux de l'île de la Réunion. La nation entière se félicite des résultats acquis, 27 médailles d'or, 24 médailles d'argent et enfin 9 médailles de bronze. Quelles que soient les difficultés rencontrés sur place à Saint-Denis de la Réunion exactement, quelle que soit l'ampleur de la non attribution de visa aux deux ministres, le ministre de la Jeunesse et des Loisirs, le ministre des Sports, cela ne nous a pas empêché d'obtenir de bons résultats. En tout cas, Madagascar se prépare d'ores et déjà à habiter l'an prochain les Jeux des îles. Le ministère de la Pêche a décidé de suspendre pour une période indéterminée l'octroi de licences et de permis de collecte, une mesure destinée à préserver nos rochettes saliotiques. En effet, la production ne cesse de chuter chaque année, 8 000 tonnes en 2007, 6 000 tonnes en 2008 et 3 000 tonnes l'année dernière. Plus de détails sur une conférence de presse sonnée par le département de la pêche. Priske Karakoton Ndassam et Azawoun Menem. Le ministre de la Pêche et de Ressources Saliotiques a évoqué lors d'une conférence de presse organisée hier dans son bureau à Pajinoub, la suspension d'octroi de licences et les permis de collecte. Cette décision a été prise après la constatation d'une diminution des produits de pêche dans notre pays. On a pris cette décision parce qu'on a pensé qu'on a déjà atteint le nombre d'octrois de licences de pêche, d'autorisation et de permis de collecte. Parce qu'en l'espace de 5 mois, c'est-à-dire donc depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de mai, on a déjà octroyé 1720 licences de pêche, d'autorisation et permis de collecte. Donc c'est une mesure qu'on a prise pour essayer de mieux gérer notre ressource halieutique. D'ailleurs, le président de la haute autorité de la transition a donné sa directive par rapport à la mesure qu'on devrait prendre pour préserver notre stock. Ainsi, pour le 5 premier mois de cette année, 1600 permis de collecte, 2800 licences ont été octroyés. Actuellement, l'État fait des efforts pour combattre les pêcheurs illégaux. Parallèlement à cette mesure, on a également déployé pas mal d'efforts en matière de surveillance de pêche pour limiter dans la mesure du possible les infractions en matière de pêche. Dans cette optique, on a également prendre comme mesure l'application stricto sensu des textes réglementaires réhissant la pêche en général. Ainsi, le gain mis par le passé sur les ressources halieutiques pour renforcer la caisse de l'État. La capitale de l'or reçoit enfin sa bouffée d'oxygène en matière de microfinance après des années d'attente avec l'ouverture d'une agence du réseau OUTIV à Maïvatanane. La politique de proximité de l'OUTIV cible d'abord les paysans. Sur place, Nufthina Jano. L'implantation du réseau OUTIV à Maïvatanane donnera sûrement un nouveau souffle aux activités en milieu rural. En effet, les nombres de paysans qui ont répondu à l'appel n'ont pas marqué d'afficher leur satisfaction. L'existence de la microfinance résout en quelque sorte cet éternel problème de financement toujours évoqué dans la plupart des ateliers et formations précédentes. Procédure simple et rapide, meilleure approche des paysans et c'est avec une méthode de travail suivant les normes requises, donc plus efficaces. Chaque membre détenant, un comptalotif devient actionnaire et participe à l'Assemblée Générale, son organe délibérant. Les résultats sont réels. L'objectif à atteindre cette année est de 3000 membres. La lutte contre la malnutrition pour chaque foyer, tel est l'objectif à court terme de la région Bétibouk. Le Foucutan d'Ambudumanga-Bétibouk, dont la commune rurale de Maïvatanana 2, est une localité pilote. Mouftina Jano toujours. 600 plants sur 6 hectares prêts pour la mise en terre dans le Foucutan d'Ambudumanga-Bétibouk, commune rurale Maïvatanana 2, dans la région de Bétibouk. L'objectif est de vaincre la malnutrition qui subsiste dans ce Foucutan afin que chaque foyer puisse subvenir à ce besoin en matière d'équilibre nutritionnel. L'Office Régional de Nutrition, ORM Bétibouk, en est le principal promoteur qui vise dans un premier temps 60 foyers. L'excédent de production sera porté et vendu sur les marchés locaux. L'ONN prend en charge la semence et l'engrais. Les mains d'oeuvre pour la bouche et la mise en état de terre sont financées par l'État. Et les femmes de PNNC se calignent et la CN se chargent de la coordination. L'année dernière, la saison des pluies a provoqué une épidémie de diarrhée dans cette région. Pour éviter que la situation ne se reproduise, les agents communautaires issus de tout le réseau régional de la Croix-Rouge-Malagas de Bétibouk a suivi une formation en matière de maladies diarrhéiques. 37 agents communautaires volontaires de la Croix-Rouge-Malagas issus de la commune rurale de Maïvatanana II dans la région de Bétibouk ont suivi une formation sur l'application de l'équilibre nutritionnel pour la prévention de maladies diarrhéiques afin de réduire le taux de mortalité infantile assez important dans ces localités. Les trois partenaires entre le pays ici Malagascar et la Croix-Rouge-Malagas qui a souvent fait parler d'elle ces derniers temps dans différentes communes de la région. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne fin de soirée à tous sur nos antennes. Au revoir.